39 véhicules récupérés auprès des ex-responsables du ministère des Finances et des BG et 20 autres véhicules de fraude ont été saisis par la commission mixte composée des agents d'inspection générale des finances et des forces d'appui au régif. Après avoir inspecté et évalué, les voitures qui sont en bon état seront mises au service du ministère des Titels. Par rapport à la situation, un peu de manque, un peu difficile par rapport aux moyens roulants du ministère des Finances et des BG, ça va un peu soulager nos régies et nous allons encore les encourager pour qu'ils récupèrent plus. Et nous lançons un appel à tous les hauts fonctionnaires, nos collègues du ministère des Finances qui sont rélevés, qui partent à la maison garder le véhicule de l'Etat. Parfois, ils les remettent à leurs enfants, parfois ils les gardent quand le véhicule est légèrement en panne. Nous sommes en difficulté, ce n'est pas le moment et il faudrait que sagement, ils remettent ces véhicules-là au ministère des Finances. Concernant les véhicules de fraudeurs saisis, les ministres des Finances et des BG relèvent que la circulation de ces véhicules entraîne un manque à gagner pour l'Etat. Presque 20 véhicules de fraudeurs, parfois même immatriculés en plaques camerounaises, et donc ça c'est une opération très importante parce que ça impacte négativement nos recettes douanières. Le ministre Issa Mahamad Abdelmahmoud affirme que tous ces véhicules de fraude saisis seront remis au service du ministère des Finances et des BG pour usage.